Salut salut alors j'ai encore les blancs et je joue contre Invisible MTL donc apparemment j'ai déjà joué contre lui et je l'ai battu difficile de reconnaître comme ça je sais pas du tout si c'était récent ou non alors apparemment on va avoir une Nimzo défense une Nimzo indienne avec D5 donc là il faut que je prenne c'est ce que recommande John Barth Solomew dans son répertoire sur D4 par contre je sais pas pourquoi il reprend avec le cavalier parce que maintenant si je joue E4 bah j'ai juste un super centre dans une Nimzo normalement justement l'esprit d'une Nimzo indienne c'est d'empêcher E4 donc normalement il devrait reprendre avec le enfin j'ai toujours vu reprendre avec le pion ici et là par exemple je peux pas jouer E4 après parce que attaquer deux fois et défendu qu'une seule fois par la dame vu que le le cavalier est cloué il faut aussi regarder dans toutes ces variantes là j'ai peut-être pas pensé tout de suite aux blagues déjà en dame A5 ça attaque le fou donc là il était défendu mais par exemple là il l'est plus j'ai quand même pris avec le pion parce que il peut défendre avec le cavalier donc ça gagne pas une pièce puis de toute façon il faut que je recapture mon le cavalier qui venait d'être capturé maintenant le fou il va devoir s'en aller je pense en E7 parce que s'il va en A5 je vais mettre mon fou en A3 je vais l'empêcher de roquer en plus j'ai encore peut-être encore des histoires de dame A5 bon là dame A5 ou fou B5 ça donne rien parce qu'il va juste jouer C6 ou même fou D7 donc faut pas non plus s'exciter donc j'ai un bon centre c'est un peu comme une grune feld sauf que dans une grune feld le fou des cases blanches est pas bloqué et fou des cases noires il est en G7 où il nous embête donc c'est une sorte de version très très favorable mais ça veut rien dire parce que j'ai perdu beaucoup de parties dans des positions de ce genre là on va essayer de mettre le fou en D3 pour viser H7 ça c'est le coup d'une défense Grunfeld c'est attaquer D5 D4 mais s'il fou était en G7 ça attaquerait mieux là il est défendu poinçant deux fois et c'est bien suffisant on va juste roquer par exemple si le pion ici était pas en train de bloquer le fou il pourrait me clouer donc il clouerait un défenseur et comme là j'ai déjà joué C3 on va juste défendre d'accord peut-être tour FD1 je vais mettre une tour en face de sa dame KVL est pas protégé actuellement mais je sais pas trop comment l'attaquer comment profiter vraiment si je pousse bon ça marche pas je perds un pion d'accord il me faut d'abord une tour ici je vais mettre celle-ci parce que l'autre elle pourrait éventuellement aller en B1 ou en C1 peut-être que ça aurait été mieux de faire l'inverse je suis pas trop sûr donc bien sûr il cache sa dame et maintenant est-ce qu'on pourrait pas jouer D5 alors ou même E5 maintenant la dame elle défend plus la case G5 non plus donc est-ce que je pourrais pas attaquer H7 si je joue D5 bon KV il doit s'en aller ou alors on échange parce qu'on échange je suis content parce que je continue à attaquer H7 si je joue D5 il peut peut-être jouer ça je vais avoir du mal à jouer E5 après disons c'est un moment un choix stratégique soit j'attaque en assisant de percer au centre soit j'attaque le roi donc vu la position de mes pièces on va choisir ça alors attendez s'il échange bon ma dame est bien défendue s'il échange je vais peut-être reprendre avec le fou en fait parce que s'il reprend avec le pion il y a fou B4 il va supprimer un de mes attaquants bon il va pas échanger tout de suite parce que là j'ai échec je vais essayer de gagner un pion ok alors j'ai envie de lancer l'attaque sur le pion H maintenant fou H6 peut-être avant non fou mon fou il va rester là je suis en bonne position pour attaquer parce que je suis mieux développé il y a plein de pièces qui sont en train d'attaquer son roi lui il a encore ce fou qui fait rien bon ça y est c'est plus très vrai on va continuer on s'il échange j'hésite à reprendre entre le fou et le cavalier parce que mon cavalier je sais pas trop comment il peut rejoindre l'attaque si c'est vrai qu'il peut aller en G5 à un moment donc là mon pion est attaqué concrètement une fois, deux fois, trois fois il est défendu trois fois aussi mais même sans ça je pense qu'il est sacrifiable pour avoir de l'initiative ici par exemple là, est-ce que je peux pas faire fou prend G6 pion prend G6 dame G6 ces pièces sont pas du tout dans une position pour défendre une fois que ma dame est en G6 échec je pense que le roi il va pas aller là parce que fou H6 donc il va aller en H8 fou H6 quand même qui menace mat comment il l'empêche fou F8 la dame défend latéralement fou F8 non, je viens là il revient là mon cavalier qui arrive après c'est ultra tentant je pense que ça marche bon, il y a quand même un incrément on va voir vérifier pas de co-intermédiaire le seul coup qu'il faut vérifier c'est pion prend parce que s'il fait autre chose j'ai gagné un pion au pire puis on prend dame échec roi H8 donc là fou H6 fou F8 dame F6 fou G8 roi G8 pardon après j'ai ce pion là et j'ai encore échec j'ai pas vu que celui-là a été pas défendu ouais on va gagner des secondes là donc s'il va là c'est mat en un coup donc il est obligé d'aller en H8 il peut rien intercaler KV G5 maintenant ça marche pas super parce qu'il peut échanger je pense et après il y a la dame qui défend latéralement donc là fou F8 c'est le seul coup et si je viens là est-ce que c'est mat fou F8 dame F6 il peut encore jouer le fou là d'ailleurs peut-être le seul coup parce que s'il vient là je viens ici échec donc la question c'est est-ce que je vais ramener le cavalier après du coup c'est vrai qu'une fois que le fou est bloqué là ou bloqué là je peux ramener le cavalier il ne peut plus l'échanger c'est compliqué quand même je vais ramener le cavalier en plus mais lui il ramène la dame je ne suis pas du tout sûr que ça marche tour G8 je ne pensais pas que c'était possible au pire je peux prendre ce pion alors je me mets là je me laisse des échecs à la découverte et s'il évacue le fou il pourra aller parer latéralement à nouveau 13 secondes si je sacrifie ici là il se cache là je viens là ça ne marche pas maintenant je ne peux plus ramener le cavalier par contre donc je vais peut-être jouer dame H3 je vais essayer de continuer quelque chose mais ça sent mauvais surtout avec 12 secondes je récupérais 3 pions pour la pièce vous me direz donc théoriquement le matériel est égal mais par exemple là mon cavalier n'est plus défendu s'il bouge ce cavalier là et je n'ai plus de façon de faire échec dame H3 par exemple s'il prend un pion là ne serait-ce qu'un pion est-ce que je peux le reprendre il va jouer ça ça devient dangereux pour moi ok donc il ne joue pas ça il n'a plus trop le temps alors chacun à découverte il peut toujours bloquer avec la dame ceci dit ah non je ne vais pas venir là donc chacun à découverte ça ne donnera rien on va plus essayer d'embêter le cavalier essayer de pousser nos pions au centre ici c'est double échec c'est très sympathique mais il va juste prendre avec le roi donc aucun intérêt dame prend ah non il ne peut pas prendre avec la dame c'est avec la tour mais là je vais quand même faire un double échec comme ça je vais récupérer un peu de matériel pour l'instant s'il fait roi g7 je vais récupérer une qualité on va essayer de récupérer plus il doit y avoir moyen tiens si je joue ça il y a bien un bat qui traîne là non roi f7 ici moi je ne connais pas plus de temps quand même si je viens il vient avec la dame si je viens il est bloqué avec la tour non je ne trouve pas mieux je n'ai pas beaucoup je n'ai pas récupéré beaucoup de matériel encore 6 secondes dame h7 ça ne donne rien à cause de tour g7 donc maintenant il va peut-être faire des menaces de maths sur g3 il ne faut pas qu'il fasse n'importe quoi avec sa dame parce que si ma dame vient là ça peut être dangereux pour lui il peut sûrement juste prendre le pion je pense après j'ai échec en f4 donc il a une grosse menace maintenant en g2 mais comme je fais échec on peut jouer ça il y a toutes ces pièces qui sont bien défendues donc je vais avoir du mal à faire quelque chose il faut ici comment je continue les échecs après bon je pourrais pas mais je vais jouer tour dame d1 peut-être ou alors il va essayer de jouer roi h7 pour attaquer g2 roi h6 d'accord est-ce que je continue à faire échec par là il faut que le roi défende le fou je pense quoique s'il va en h7 je vais pas prendre le fou à cause du mat ah ah donc ça ça marche pas bon là j'ai le seul coup qui fait échec ça défend aussi g2 donc c'est l'avantage et maintenant et maintenant maintenant on attaque la dame donc maintenant je m'asste de faire échec ici qui est défendu par ma dame ce qui est quand même sympathique j'arrive à faire rentrer ma deuxième tour dans l'attaque niveau matériel on est égal mais ça veut rien dire les deux rois sont tellement exposés maintenant j'ai mes chances quand même je pense avec ce coup de tour je vois pas très bien ce qu'il peut faire en fait bah j'ai pas le choix bon on pourrait faire échec avant non parce que si le roi s'en va ça lui facilite les échecs à la découverte alors qu'est-ce que ça veut dire ce coup si je le prends si je le prends mes tours sont plus connectées et il va me faire un échec à la découverte mais je peux faire échec je m'en fiche ah mais il répond par échec lui aussi donc il prend ma tour c'est rigolo comme situation je mets mes tours sur les cases blanches je les laisse protéger l'une par l'autre et maintenant il fait j'allais dire il fait une erreur non ah la vache bon le temps ou la vache j'étais à moins d'une seconde j'ai failli faire échec pour prendre le fou mais en fait il répondait avec échec lui aussi donc ça marchait pas maintenant mes tours ne se protègent plus l'une de l'autre il faudrait que j'arrive à mettre mon roi quelque part sur l'autre côté ou alors là je peux échanger les tours en fait ah ça doit pouvoir gagner si je fais cet échange j'ai une qualité d'avance quand même ok est-ce qu'on est-ce qu'on s'amuse à clouer il faut tout de suite considérer ce qui se passe si j'échange la finale est probablement égale donc on va pas le faire par contre je peux attaquer ce pion on peut pas bouger le fou donc je gagne un pion mais est-ce que c'est utile de faire échec et en même temps peut-être parce que soit il reste sur la colonne là soit il se prend un deuxième échec ok et on va attaquer ce pion là maintenant ou alors on active notre roi plutôt c'était un peu tard non c'est bon je peux le mettre là roi c4 roi d2 et s'il fait échec de toute façon moi mon destination c'est c2 il peut pas empêcher de mettre mon roi un c2 ok maintenant maintenant que mon roi est mieux positionné pour bloquer le sien il va juste prendre le pion là en fait bah non pas de patte j'ai failli pas voir incroyable qui m'a donné le fou bon c'était une belle partie alors image je veux bien mais je voudrais l'analyser waouh quelle partie encore je suis content de l'avoir enregistré vu que j'ai gagné donc c'était une nimzo une défense nimzo indienne ou là je pense que c'est pas bon si on regarde la base de l'année des maîtres ah ouais il y en a quand même qui reprennent avec le cavalier donc c'est une ligne qui existe donc là e4 évidemment je sais pas pourquoi l'ordinateur il aime bien KVF3 parce que là moi j'adore ma position il n'y a rien à dire oulala ça fait des vagues faut dire qu'on était tous les deux en 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 tight note time trouble et en français on n'avait plus beaucoup de temps à la pendule donc FD3 c'est bon ça c'est 5 c'est normal donc l'ordinateur il aime bien e5 tout de suite la menace menace h6 ouais j'existais avec D5 d'abord je voulais déplacer mon fou avant de prendre la décision mais D5 tout de suite les blancs sont beaucoup mieux apparemment ah bah oui tactiquement ça se justifie puisqu'on attaque le fou et le pion le cavalier et le pion pardon donc en fait on gagne un pion tout bêtement et puis après on revient là c'est pas mal on attaque encore la dame donc on va pouvoir développer notre dernier fou notre dernier fou ouais non c'est très bien mais est-ce qu'on a gagné un pion vraiment non donner un pion pour récupérer là-haut mais avoir une meilleure position après donc là pas simple de décider entre D5 et E5 c'est on donne deux directions complètement différentes à la partie s'il prend bah s'il prend c'est clairement mauvais pour lui parce que là il a les défauts des deux plans il se fait attaquer sur l'aile roi et au centre donc c'est vrai qu'est-ce qu'il fait de son cavalier bon je pense qu'il aurait sûrement pas mis sur le bord quand même c'est plus un coup d'ordi il aurait sûrement joué ça et l'ordinateur dit que les blancs ont un gros avantage un net avantage ah ouais on va jouer on va jouer F4 E5 D6 sérieux si on peut jouer ça c'est le rêve non on peut pas parce que on va être en l'air ah si on va pouvoir étonnant que l'ordinateur ne donne que 0,8 on est en train de l'écraser au centre alors il faut jouer F6 pour empêcher E5 mais là avec les noirs on aime pas jouer F6 dans une situation comme ça là on met par exemple là on menace de faire ça je sais pas ça a l'air trop bien pour les blancs si j'avais vu toute cette manœuvre avec F4 peut-être que j'aurais joué ça quand même mais là mon attaque du pion H c'était prometteur aussi donc lui il aurait dû jouer au centre c'est là qu'il a toutes ses pièces si jamais il arrive à échanger les dames c'est clair que j'ai plus d'attaque la première erreur je peux attaquer ah donc c'était bien en fait ce sacrifice pour moi c'était vraiment pas clair on a plus 7,9 mais qu'est-ce que j'ai fait alors qu'est-ce que j'ai bien pu rater je voyais pas très bien après dame H6 roi G8 qu'est-ce qui se passe en fait ah si ça y est dame H6 et il y a encore échec d'accord et après il va sur une case noire et j'ai fou H6 ah ouais donc là il est dans la merde je pense qu'il peut pas aller là ou là à cause de fou H6 ah c'est dame H6 quand même c'est pas parce que fou H6 c'est bien non bon bah j'essaye de caser mon fou H6 depuis tout à l'heure ouais bon bah c'est pas évident quand même oui là je menace mat maintenant je menace mat comme ça et après roi H8 c'est malheureux ouais j'avais envie de faire révéler le calier une fois que que fou H8 était joué donc c'est pas passé comme ça déjà j'ai pas pris le pion avec échec alors que effectivement j'aurais pu première erreur j'ai joué quoi alors et je vais fou H6 et je pensais qu'il allait jouer fou F8 auquel cas effectivement j'ai une superposition grâce au cavalier donc ce calcul là était juste mais j'avais pas vu qu'il y avait une autre défense qui était tour G8 et là ah on sait plus quoi faire donc j'ai pris le pion et j'ai même dit ça qu'il pouvait prendre ce pion là mais lui il a pas vu c'est à dire qu'après il y a fou prend F3 et qui est pas défendu F3 est pas défendu donc maintenant c'est les noirs qui sont complètement gagnants ce fou là est tellement fort qu'il faut même pas prendre la tour en fait il contrôle les cases vitales du roi ouais ouais donc là c'était l'erreur il fallait pas juste prendre le pion il fallait faire une menace d'échec à la découverte mais encore une fois il met le fou un peu n'importe où et alors là l'échec double moi je l'avais assez vite éliminé qu'est-ce qu'on menace exactement ah on menace une fourchette effectivement il peut attaquer ma dame ah oui mais après il y a dame F7 ah d'accord c'est même pas ça ah non il y a pas dame F7 donc là qu'est-ce qu'il se passe je comprends pas il s'y bloque avec le fou ah non je prends la dame ah d'accord mais si il m'aurait fallu beaucoup plus de temps pour trouver tout ça on sacrifie un fou pour en fait gagner la dame waouh bon on peut pas s'en vouloir de pas avoir trouvé dans le temps imparti et lui aussi était mal au temps et je suis content d'avoir moi vu ça et pas lui voilà je l'ai vu un peu tard puisque j'avais déjà pris le pion après j'ai vite défendu parce que sinon il menaçait et en même temps j'attaque le roi donc ça c'était le bon coup dame H3 le coup à trouver D5 était bien aussi cool c'est-à-dire que j'arrivais plus à jouer sur l'aile contre le roi donc j'attaque au centre avec mes deux beaux pions j'ai oublié un petit peu que je perds celui-ci ah oui j'aurais dû faire l'échec à la découverte bah je l'ai fait après donc c'était bien aussi et là pion ah là j'avais vraiment plus de temps donc je cherchais un moyen d'obtenir cette tour sans qu'il puisse le reprendre de fou en fait et ce moyen existait c'était le pion le meilleur coup c'est de de donner la tour comme ça en fait je suppose subtil mais ça revient par exemple je sais pas s'il met sa dame là ah oui il m'attend voilà par exemple s'il l'avait mise là qui a un coup plus humain je réussissais donc ce que j'ai pas réussi à faire dans les secondes qui restaient qui était de prendre la tour avec échec de prendre la tour sans qu'il puisse la reprendre gagner une tour complète ou gagner une qualité donc là après c'est totalement gagnant donc il y avait bien un moyen mais il y a un moment où j'ai failli perdre autant d'ailleurs je sais pas si c'était là après je cherchais un mat j'ai pas trouvé de mat et j'ai pris la tour ouh et là j'étais perdant maintenant c'est vrai que je suis arrivé j'avais plus de filo là à un moment donné j'ai essayé de faire des échecs du coup donc là les noirs sont gagnants mais c'est pas simple d'arrêter les échecs en fait là ils sont plus gagnants maintenant qu'ils ont permis tour d1 mais là c'est pas facile à voir ouais la dame est attaquée et je menace d'aller là donc c'est mortel donc il faut qu'il attaque la dame lui aussi et c'est vrai que je peux pas prendre le fou à cause de cette menace de mat c'est comme ça qu'ils s'en sortaient ouais l'ordinateur il doit trouver une perpétuelle quelque part du coup là il a craqué maintenant j'ai une qualité d'avance ah et là là j'avais l'impression qu'il me tendait un piège super méchant je sais pas pourquoi j'avais l'impression qu'il menaçait un échec et la découverte dévastateur il menace rien il se passe rien j'ai l'impression qu'en même temps il faisait échec et il mettait sa tour où il voulait pour attaquer genre c'était la tour qui bougeait en faisant échec à la découverte ce qui n'a aucun sens quand même il me restait de temps 28 secondes ouais en 20 secondes j'ai pas compris ça bon c'est pas grave et après donc j'étais complètement gagnant donc là effectivement j'aurais pu l'ordinateur il aime bien ça ben gagner un pion ah non je gagnais plus qu'un pion je gagnais la tour hein je gagnais tout en jouant ça à première vue j'ai l'impression que ça a gagné un pion donc c'est pour ça que l'ordinateur il aime bien en fait non parce que où il va le roi ah si puisqu'il peut reprendre ma tour après ah non parce que je prends le fou donc je gagne tout ok du coup moi j'ai voulu simplifier là l'ordinateur il va estimer que c'est une blunder même une gaffe mais tant qu'on reste complètement gagnant c'est pas gênant pas sûr que ce soit complètement gagnant peut-être quand je rentrerai bien je pouvais obtenir une nulle déjà faut qu'il sorte du clouage enfin c'est chiant bon puis après il a donné le fou mais c'est plus intéressant donc c'était à quel moment que j'ai failli perdre le temps 8 secondes, 9 secondes, 28 secondes bah en fait ça va être quand j'avais 8 secondes puisque c'est l'incrément donc là j'avais 8 secondes 5 ça veut dire que j'ai joué ce coup là avec 0 secondes 5 restantes bon et voilà une partie des montagnes russes partie de malade mais j'ai gagné yes et bien à bientôt pour une nouvelle partie ciao ciao ciao